Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors on va faire un tour d'horizon aujourd'hui de l'industrie des boissons non alcoolisées. Si vous vous rappelez bien, on a l'habitude de parler ici de ce secteur, enfin j'appelle secteur, mais en réalité c'est une industrie dans un secteur d'activité. Donc on a parlé ici dernièrement sur une vidéo du secteur des boissons. Donc si on clique sur ici, ça va donner quoi ? Boissons, voilà. Donc de manière globale, mais en fait on parlait plus ici des boissons non alcoolisées, d'accord, en majeure partie, ok, même si j'ai également parlé des boissons alcoolisées et ça englobe la bière, d'accord, sur ces deux vidéos, la bière, le whisky et tout ce que vous voulez dessus, ok. Donc sur ce secteur d'activité, qu'est-ce qui se passe précisément sur celui des boissons non alcoolisées ? Qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui ? Vous avez sans doute remarqué des entreprises comme celle-ci, des entreprises comme Monster Beverage, Celsius Holding, ensuite vous avez également PepsiCo, vous avez également Fees. Ces entreprises-là ont tendance à avoir des prix, voilà, plutôt sur place en date d'aujourd'hui ou bien des un price action en berne en date d'aujourd'hui. Pourquoi ? Quelle en est la raison ? Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est temporaire ? On va essayer d'y répondre en date d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, je rappelle toujours que les vidéos suivantes, les vidéos précédentes concernant les notes d'analyse sectorielle se suivent. Donc, il faut essayer de regarder si on parle de la même chose, s'il y a quelque chose qui a évolué avec le temps, ok. Donc, les ventes de boissons non alcoolisées aux Etats-Unis ont connu une période de 3 ans de très forte croissance des ventes nettes, principalement dû à des augmentations de prix. Je vous ai toujours dit, quand vous entendez croissance du revenu, il faut toujours se poser deux questions. Volume ou prix ? Premièrement, avant d'aller regarder, parce que volume ou prix, c'est organique, avant d'aller regarder acquisition, etc. Parce que les deux questions, en réalité, c'est organique ou inorganique. Mais dans organique, qu'est-ce qu'on a ? Volume ou prix ? Et donc, c'est très important, surtout dans ce type d'activité. Parce que les gens ont tendance à uniquement regarder le revenu, les bénéfices nets et le dividende. Pourtant, ce n'est pas ça qui permet de garder une entreprise à long terme. Il faut toujours se poser les questions suivantes. Enfin, en commençant par le chiffre d'affaires. Donc, comme le montre le tableau suivant, et je rappelle aussi que cette vidéo a été faite, l'article ici a été uniquement fait pour les abonnés du service Top Premium, tout inclus, qui prend en considération ici les notes d'analyse sectorielles. Et donc, la description, la façon dont je vais présenter cette vidéo également ici, c'est comme si j'étais en train de lire ce document-là. OK ? Donc, on va aller très, ça va être très simple. Parce que quand je dis ici, comme le montre le tableau suivant, et le tableau en question, vous l'avez ici. Et ce tableau-là, il provient la source ici, je vous la donnerai tantôt, tout à l'heure, dans tous les cas de figure, si je n'oublie pas. Donc, vous avez ici, globalement, la croissance, les différents segments dans l'industrie des boissons non-alcoolisées. Energy Drink, Bottle Water, Carbonate, Self Drink, Value Add Water, etc. On mentionne qu'en 2021, il y a une croissance globale en dollars. Je dis bien en dollars de 12,2%. En dollars. Et dans cette croissance en dollars, vous avez 4,3% issu de l'augmentation des volumes et 7,9% issu de l'augmentation des prix. En 2022, 11,6% globalement, 1% volume, 10,6% prix. Et je vous ai toujours dit ici que quand les prix augmentent, regardez les volumes, histoire de voir si le marché est de moins en moins enclin à accepter une hausse des prix. D'accord ? Et quand on arrive en 2023, vous remarquez ici que nous avons une diminution des volumes de 1,2% avec une augmentation globale en termes de dollars de 7,5%, mais cette augmentation s'explique par l'augmentation des prix, principalement. Et donc, si on continue à augmenter les prix, les volumes vont avoir tendance à s'effondrer. Mais n'allons pas trop vite. Vous allez remarquer qu'il y a des secteurs d'activité qui se comportent mieux que d'autres secteurs d'activité de manière même séquentielle, enfin, de manière en glissement annuel, donc année après année, en termes de volume et en termes de prix. Donc, si on revient ici, on peut dire que les ventes au détail, dont je l'ai déjà expliqué tantôt, le détail aux États-Unis en dollars a augmenté de 12,2% en 2021, 11,6% en 2022 et 7,5% en 2023. Ces gains sont dus essentiellement à des augmentations des prix agressifs qui ont représenté 65% de la croissance des revenus en 2021. Donc, la croissance est de 7,9%, mais cette croissance s'explique en majeure partie ici par l'augmentation des prix, donc à 65% par l'augmentation des prix. En 2022, 91% de la croissance globale en dollars est due à l'augmentation des prix. Et en 2023, la totalité de la croissance est essentiellement due à une augmentation des prix parce qu'on a eu des volumes en baisse. Donc, lorsque l'inflation a commencé à augmenter au début de l'année 2021 pour finalement accumuler à 9,1% en juin 2022, les géants des boissons non alcoolisées tels que Coca-Cola, Pepsi ont tiré parti de la notoriété de leurs marques, de l'absence de concurrence ou de produits d'obstitution et du degré élevé d'inélacité de la demande pour repercuter avec succès la hausse des coûts sur les consommateurs sous la forme d'augmentation de prix. Les consommateurs ont toujours fait preuve d'une grande loyauté à l'égard des boissons non alcoolisées qui leur plaisent. Donc, la marque est importante ici qu'il s'agisse de Coca-Cola, de Pepsi, de Dr Pepper et se sont montrés réticents à les remplacer par des produits moins chers ou des marques distributeurs. Donc, à Coca-Cola, il existe certainement une alternative, mais vous, en tant que consommateur, vous aimez boire du Coca-Cola essentiellement. OK ? Et donc, on est prêt à accepter cette augmentation des prix-là. Donc, les entreprises de boissons non alcoolisées ont réussi à faire passer les hausses de prix sans grand impact négatif sur les volumes pendant la majeure partie de la pandémie. Donc, on peut dire ici que la majeure partie de la pandémie, on peut dire que les années 2021 et 2022 ici ont été, enfin, après aux sorties de la pandémie et pendant la pandémie, ce n'était pas très mal. Donc, on a eu tendance ici à avoir un effet volume positif et un effet prix positif. OK ? Donc, malgré les hausses de prix agressives, les volumes globaux ont augmenté de 4,3% en 2021 avant que la croissance ne ralentisse de 1% vers, enfin, on va dire la croissance ralentisse de 1% ici en 2022. Attention, c'est 2022 ? Donc, c'est moi, d'ici un instant, je vais juste vérifier ça ici. Oui, la croissance ne ralentisse. Donc, on a un ralentissement de la croissance à 1% en 2022. Comme vous pouvez le voir ici toujours sur ce même graphique, en 2021, on avait plutôt une croissance des volumes de 4,3%, un ralentissement en 2022 et une décroissance en 2023. OK ? Donc, un autre facteur clé de l'amélioration des volumes a été la réouverture de l'économie après les fermetures dues au Covid-19 qui a entraîné un rebond spectaculaire des ventes à consommer sur place ou bien on-premise, comme on va souvent le dire quand vous allez écouter les conférences call. D'accord ? Vous allez entendre on-premise, on-premise. Ça veut dire qu'ici, la consommation sur place, c'est-à-dire dans les restaurants, d'accord ? Les bars, les stades, les théâtres et autres lieux d'événements. Donc, notamment, la catégorie prêt à boire. Donc, à savoir ici, la catégorie, excusez-moi, la catégorie café prêt à boire, l'eau à valeur ajoutée. Donc, on va dire, c'est pas l'eau simple qu'on va en bouteille, c'est l'eau à valeur ajoutée, dont vitamine et ce genre de choses. Les boissons énergisantes et les boissons pour sportifs sont les catégories qui ont connu la croissance la plus rapide en termes de volume en 2021 et 2022 et ont été extrêmement populaires au cours de la première ou des deux premières années de la pandémie. Ce qui, selon certains, reflète une augmentation de l'activité récréative et des tendances en matière de travail à domicile. Donc, les augmentations de prix sur les boissons sportives ont également été particulièrement agressives en tête de toutes les catégories en 2021 et 2022, retourné sur le tableau que je vous ai montré tantôt précédemment, 10,4% en 2021, 13,6% respectivement en 2022. Donc, on parle ici d'augmentation des prix. À partir de l'année 2022, les consommateurs ont commencé à s'opposer de plus en plus ou bien avec de plus en plus réticents à une augmentation des prix. Donc, l'année dernière, donc 2023, le marché américain des boissons non alcoolisées a affiché la pire croissance en volume depuis 2009. Les datas sont très importantes. D'accord ? Je dis mais la pire croissance, ça c'est juste le marché américain. Il faut aller regarder à l'extérieur également, si vous arrivez à trouver les datas, bien sûr. En 2023, c'était la pire croissance en termes de volume en 2009, par rapport, depuis 2009. Avec une baisse de 1, et pour ceux qui sont curieux, allez-y voir, 2009, c'était comment, quel était l'état global de l'économie. Donc, avec une baisse de 1,2% en glissement annuel. Entre 2008 et 2023, la croissance du volume des boissons non alcoolisées aux Etats-Unis a été en moyenne de 1% par an, tandis que la croissance des ventes au détail a été en moyenne de 3,2%. Donc, on dit que les volumes ont augmenté de 1% en moyenne. Pourtant, les ventes de manière globale en dollars ont augmenté de 3,2%. Ce qui veut dire que l'effet prix moyen, donc mix, en effet prix mix, ici quand on parle de mix, ça veut dire qu'on parle dépendamment de la catégorie, ok, de 2,2%. Donc, en fait, les augmentations implicites du prix de 2021 à 2023 ont été les plus fortes des 16 dernières années. Je dis bien, les plus fortes des 16 dernières années. Les données ont montré que la faible croissance des volumes s'est poursuivie en 2024, ou bien se poursuit en 2024. Donc, les consommateurs continuant à s'opposer aux augmentations de prix, ce qui rend l'assortissement de produits, donc le mix de produits, la diversité des produits. Vous pouvez avoir ici boisson énergisante, eau, jus de fruits. Donc, ce qui rend cet assortissement de produits et les marques plus importantes pour atteindre la croissance. Donc, l'entreprise que vous avez en portefeuille, qui est dans le secteur des soft drinks, qu'est-ce qu'elle vend précisément ? Parmi les éléments qu'elle vend présentement, laquelle connaît une croissance du point de vue prix, effet prix, et du point de vue volume. Et laquelle connaît une décroissance prix ou volume, ou bien l'un ou l'autre. C'est important d'aller regarder. Et quel est, en termes de globalité, en termes de poids global dans le chiffre d'affaires, quel est le poids de ces différents segments-là ? Quand on regarde Coca-Cola, c'est bien, c'est-à-dire, ah, c'est Coca-Cola, Coca-Cola a plusieurs marques, dans plusieurs catégories, dans le segment des boissons non alcoolisées. Il faut aller regarder laquelle connaît la croissance la plus élevée. Faites très attention. Parce que, comme je dis toujours, quand on analyse une entreprise, ça ne s'arrête pas juste aux dividendes et aux prix ou bien aux PER. C'est ça qu'on appelle une analyse fondamentale. D'accord ? Aller au-delà des chiffres. D'accord ? Aller au-delà des chiffres. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Donc, si vous pouvez anticiper les tendances, repérer les secteurs en pleine croissance et dénicher les PERLERAD avant tout le monde, c'est ce qu'on appelle... Si vous avez la capacité de le faire ici, c'est uniquement parce que vous pouvez. D'accord ? Regarder au-delà des chiffres. Et donc, vous intéressez en profondeur au secteur d'activité. D'accord ? Donc, ce qui rend l'assortissement de produits et les marques plus importantes pour atteindre la croissance. Donc, si l'on examine la croissance des volumes par segment, celles des boissons énergisantes, à savoir donc les boissons énergisantes qui sont connues 7,5% de croissance et l'eau en bouteille 0,4% de croissance, ont surpassé la baisse globale des volumes. Donc, la baisse globale des volumes de 1,2% de 2023. D'accord ? Ces deux segments d'activité, ces deux sous-catégories-là ont surpassé cette baisse des volumes. Vous pouvez retourner au tableau précédent en 2023. Et donc, si j'ai une entreprise qui vend uniquement ces deux éléments-là, je pourrais m'attendre à une croissance en 2024 ou bien sûr les années à venir. Donc, en fait, les boissons énergisantes sont la seule des huit catégories de boissons non alcoolisées à avoir vu sa croissance en volume s'accélérer l'an dernier avec un taux de croissance qui a plus que triplé, passant de 1,8% en 2022 à 5,7% en 2023. Il y a eu un effet prix et également l'effet volume est toujours positif. Il est même plus que positif par rapport à l'année précédente. Donc, c'est-à-dire que la demande est là. Pourquoi est-ce que la demande est là ? Qu'est-ce qui favorise cette demande-là ? C'est la question que vous devez vous poser. Donc, ceux qui recherchent du Celsius ou bien du Monster Beverage aujourd'hui, allez plus loin que les chiffres. C'est important. OK ? Donc, la croissance du volume combiné à une augmentation de 7,6% du prix mixte a permis à la catégorie d'afficher la seule augmentation à deux chiffres au niveau des ventes au détail, dont en termes de dollars global avec une augmentation de 13% de manière globale. Donc, une grande partie de la croissance des ventes de boissons énergisantes est attribuée à la popularité croissante des boissons énergisantes. Celsius, d'accord ? Ainsi que des produits Monster Beverage. Donc, en fait, les caisses vendues ont augmenté de 117% pour Celsius et de 10% pour Monster en 2023. Bon, on s'entend que les deux n'ont pas le même chiffre d'affaires. Il y en a une ici qui est en train de percer littéralement le secteur d'activité. Il y en a une autre qui domine globalement le secteur d'activité depuis plusieurs années et continue à connaître une excellente croissance de manière globale. Tôt ou tard, la croissance de Celsius va ralentir. Il faut également regarder les parts de marché globalement dans ces différents segments d'activité-là. Et n'est pas payé n'importe quel prix, d'accord ? Bon, on s'entend que Celsius Holding, ce n'est pas une entreprise mature. Elle est encore en croissance, donc elle doit s'auto-financer. Et donc, si vous prenez les marges de Celsius Holding en date d'aujourd'hui, appliquez généralement les marges de Monster Beverage. C'est parce qu'elles font à peu près la même chose. Histoire ici de, voilà, ça reste une guestimation. D'accord ? Monster Beverage, le prix est extrêmement élevé selon moi. En tout cas, on ira voir ça tantôt. Donc, quand je vous dis même tantôt, Monster Beverage, MNST. Belle entreprise parce que j'en ai parlé ici. Je l'ai mis dans ma watchlist. J'ai fait une liste ici d'entreprises dans ce secteur d'activité il y a plusieurs semaines. Vous pouvez aller rechercher, regarder la date et essayer de voir quelles sont les entreprises qu'on a mentionnées à cette période-là. Donc, Monster Beverage d'aujourd'hui revient plutôt, si on prend en considération la croissance à un prix qui est juste correct. D'accord ? Maintenant, on ira regarder le mix ici par rapport à la... en termes géographiques, quel est le volume global en Amérique du Nord et le volume global en dehors de l'Amérique du Nord et voir si la croissance est de plus en plus exponentielle à l'extérieur des États-Unis comparé aux États-Unis. Ok ? Donc, terminons ici la lecture de cet élément d'analyse. Donc, Celsius, 10% pour Monster Beverage en 2023. Les baisses de volume ont été particulièrement marquées pour l'eau à valeur ajoutée, moins 6,3% et les boissons à base de fruits, donc moins 5,6%, tels que le jus d'orange et le jus de pomme. Donc, techniquement, le jus de pomme, on fait tout aujourd'hui à base de jus de pomme. Je ne sais pas pourquoi, si quand vous voyez du jus d'orange, ne soyez pas étonné qu'il y a de la pomme à l'intérieur. Bref, parce que c'est le jus le moins cher généralement, le jus de pomme. Bref, donc, si l'on considère la croissance des volumes par marque, donc parmi les 10 marques les plus vendues, seul Coca-Cola a affiché des volumes de vente plus élevés en 2023, soit 0,1% en glissement annuel par rapport à la marque Coca-Cola. Ok ? Notamment, les données incluent toutes les variétés de produits de marque Coca-Cola, y compris le Coca-Cola light, le Coca-Cola sans caféine, le Coca-Cola 0, etc. En ce qui concerne les autres marques de Coca-Cola, les volumes de Sprite, moins 2,1% et de Dasani, c'est de l'eau en bouteille tantôt, donc c'est de l'eau non-vitaminée, donc c'est de l'eau toute simple, donc on va le dire comme ça. Donc, non, c'est pas du water, c'est pas du value add, on va le dire comme ça. So, moins 9,0% globalement, donc ces volumes-là ont diminué. Donc, les marques de PepsiCo se distinguent en affichant certaines des plus fortes baisses de volume entre Aquafina, 13,9%. Je m'arrête deux secondes. Globalement, Coca-Cola, c'est 1%, c'est... Voilà, on n'a pas connu une baisse globale des volumes. Qu'est-ce que vous allez voir au niveau du prix de Coca-Cola ? Ça ressemble à ça. Ça se maintient plutôt bien. Et si on parle de Pepsi, qui a connu l'une des plus grosses baisses globalement, ça ressemble à ceci. Donc, vous pouvez voir ici que les volumes impactent ce business. D'accord ? Et donc, si on termine ici notre lecture, donc les marques de PepsiCo se distinguent en affichant certaines des plus fortes baisses en termes de volume. Aquafina, Gatorade, Mountain Dew, Pepsi, vous avez les chiffres devant vous. D'accord ? Pendant ce temps, Dr Pepper a super performé, mais resté en baisse de 0,9%. Et Blue Triton, enseignement Nestlé Amérique du Nord, a enregistré des baisses de volume pour ces marques Pure Life et Pollen Spring. D'accord ? Je vous laisse avec les chiffres devant vous. Donc, pour l'avenir, il est probable que les sociétés de boissons non alcoolisées exposées à des segments à croissance plus rapide surpassent leur homologue du point de vue de la croissance des ventes et des bénéfices, ainsi que sur le plan, le dynamisme en termes de croissance des bénéfices. D'accord ? Je ne l'ai pas dit en termes de dollars général. D'accord ? Donc, ainsi que sur le plan de la performance des actions, comme je l'ai montré tantôt avec l'exemple de Pepsi et Coca-Cola. Les volumes pourraient rester faibles pendant un certain temps, car les consommateurs confrontés à l'inflation ajustent leurs habitudes d'achat. Celsius et Monster ont affiché la meilleure croissance du secteur en termes de volume de vente et de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2023, tandis que FIS et Curry, Dr Pepper, d'accord ? Donc, ADP, ont affiché les taux de croissance les plus faibles pour ces deux indicateurs. Et comme vous pouvez le voir ici, toutes d'excellentes entreprises, je mentionne. FIS, ça ressemble à ceci, plutôt stagnation depuis 2021. J'aimerais pas dire depuis 2017, ceux qui achètent n'importe quel prix pour les entreprises, parce que ouais, c'est de l'eau, bien c'est du Coca-Cola, on va toujours en boire, ces analyses, voilà, on va le dire ici, je dirais un peu tiré par les cheveux, on va le dire comme ça, parce que c'est pas parce que c'est Coca-Cola, on va toujours en boire qu'on va l'acheter à n'importe quel prix. FIS, depuis 2017, ça ne bouge pas beaucoup, d'accord ? Il n'y a que la pandémie ici qui était une PE exceptionnelle pour pouvoir l'avoir, ok ? Ensuite, vous avez des entreprises ici comme une compagnie comme, je dirais, KDP est nouvellement, enfin pas nouvellement introduite en bourse en fait, vous pouvez aller regarder l'historique ici de KDP, mais vous pouvez voir ici qu'on est plutôt au ralenti, ça pourrait même être intéressant du KDP en date d'aujourd'hui. Et je pense qu'on en a fait une analyse quantitative dernièrement, on a trouvé également cela intéressant au prix actuel, ok ? So, quantitativement. Donc, pour terminer, FIS et KDP ont affiché les taux de croissance les plus faibles pour ces deux indicateurs, à savoir volume de vente et chiffre d'affaires net pour l'exercice 2023. Ce n'est pas une coïncidence si les deux entreprises qui ont affiché les croissances les plus élevées sont aussi celles qui sont les plus exposées à la catégorie qui connaît la plus forte croissance, à savoir les boissons énergisantes. Donc, quand on fait le tour d'horizon ici, on se rend compte que l'effet prix commence à avoir une certaine limite, du moins à court terme, ok ? Donc, parce que les volumes ne suivent pas. Et quand bien même les volumes suivent, c'est sur certaines catégories. Et donc, si vous avez une entreprise en portefeuille qui exerce sur les catégories en croissance, tant mieux aujourd'hui. Parce que globalement, ce sont des business matures. Comme je l'ai dit toujours ici, ce sont des entreprises qu'on va avoir tendance à payer entre 15 et 20 fois les bénéfices, ok ? 20 fois les bénéfices parce qu'on a le pricing power, etc. Parce que le premier niveau de pricing power, c'est au moins de faire passer l'augmentation des coûts des matières premières vers le client final sans toutefois que les volumes ne changent, ok ? Et ce secteur-là, globalement. Donc, je pourrais faire une analyse quantitative des entreprises également dans ce secteur d'activité, mais je l'ai déjà fait présentement. Celle également que j'ai mis dans la watchlist, que j'ai rajouté dans la watchlist que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo aussi. Et je rappelle que pour les analyses sectorielles, quand je dis analyse sectorielle, il y a 11 secteurs d'activité, mais en réalité, il y a plus de 50 sous-industries. Donc, en réalité, on devrait les appeler des analyses, je ne dirais pas industrielles, mais on s'intéresse surtout aux industries dans ces différents secteurs d'activité. Et donc, vous pouvez les avoir à ce niveau, 50% de réduction en date d'aujourd'hui, notamment du nombre de places restant ici, d'accord ? Donc, 13 left, 10 left, ça veut dire qu'il y a 10 places, 10 places, 13 places ici. Donc, vous pouvez également avoir accès à la watchlist en description de la vidéo par rapport à tous ces niveaux-ci, si vous voulez uniquement la watchlist, c'est ici. Et je rappelle que le prix que vous voyez présentement ici, vous faites juste diviser par 2, 50% en moins en date d'aujourd'hui. Et je rappelle que l'analyse sectorielle vous permet d'investir. C'est un peu comme une boussole, d'accord ? Ça vous donne à peu près l'idée, ça vous donne à peu près la tendance actuelle globale dans le secteur d'activité. Donc, parce que les gens me posent souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Celsius baisse, etc. Oui, il y a un effet prix, mais également, il y a eu un effet volume. Il y a également, même si l'effet volume est positif, on remarque que cet effet volume-là globalement est au ralenti par rapport à ce qu'elle nous a habitués, par rapport à ce dont elle nous a habitués dans le secteur. Mais je rappelle que c'est une entreprise qui prend des parts de marché, même si les parts de marché ont été réduites ces derniers mois ici. Elle arrive à récupérer des parts de marché ici, mais c'est dû à quoi ? Il faut peut-être regarder ici le marketing de cette compagnie-là. Également, elle bénéficie également du réseau de distribution ici de PepsiCo, ce qui est une bonne chose, parce que dans ce secteur d'activité, le réseau de distribution est important. OK ? Il est très, 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 très important. Bref, on va s'arrêter là. J'ai fait le tour d'horizon ici de ce secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Donc, si vous avez une entreprise dans ce secteur d'activité-là, posez-vous les bonnes questions. Donc, pour ceux qui veulent monter en compétence dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, vous pouvez réserver un appel pour qu'on en parle ici, afin de voir si le programme d'accompagnement à l'accélérateur peut être quelque chose qui répond à vos attentes. OK ? Essentiellement, ici, nous, on fait de la pratique, essentiellement. Ce n'est pas une affaire de 400 heures d'études. Non, 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 non. On pratique, on pratique, on pratique. OK ? Donc, vous avez également le service Top Premium en description de la vidéo. Sinon, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce secteur d'activité de manière globale, générale. OK ? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.